L'accueil. L'accueil, le fait de pouvoir apporter un environnement qui remette de la sécurité, de la sécurité matérielle, mais aussi de la sécurité psychologique, émotionnelle et affective. Recevoir de l'aide, ça implique le fait qu'on reconnaisse qu'on en ait besoin. Voilà. Donc déjà dans un premier temps, à l'issue de cet accueil-là, il va falloir pouvoir entrer en relation avec la personne, pouvoir créer ce lien de confiance, de réassurance, pour pouvoir dans un deuxième temps, après avoir évalué ses besoins, ses possibilités, ses ressources, ses peurs, ses croyances, ses représentations, analyser aussi les éléments de son histoire, aller rechercher comment on va pouvoir faire adhérer la personne à un nouvel élan, en fait, à de nouveaux objectifs, en incluant aussi la santé, la santé physique et la santé mentale. L'objectif, c'est de faire en sorte que les personnes conscientisent qu'elles ont une capacité qu'on a bien voulu souvent cacher sous des étiquettes. Que la personne puisse se dire « je suis capable de… j'ai fait » et que puis, ensuite, nous, on puisse se servir de ça comme capital, comme capitalisation, de dire à la personne mais là, vous ne vous sentez pas capable, mais rappelez-vous, la fois d'avant, il y a quelques jours, la semaine dernière, vous avez été capable de… et il y a énormément d'exemples, je pourrais vous en citer plein, de personnes qui conscientisent, qui prennent conscience et confiance en eux par une simple balade, ne serait-ce que ça, se dire « j'ai été capable de… » et puis, petit à petit, on franchit les étapes, les marches, à leur rythme, sur la base du consenti, et derrière, on a des gens qui se redécouvrent à nouveau. Mon travail, c'est essayer de redynamiser un public qui est très éloigné et très isolé par rapport à l'emploi, justement, dans notre société où le monde de l'image et le monde du travail est une valeur, eux se retrouvent un petit peu en dehors. Donc, il y a tout un travail de redynamisation avant, où on discute, on échange, on… Mais en fin de compte, je suis là juste pour redynamiser, rallumer la lumière et puis passer aux professionnels après. Et je reste, rallumer la lumière, ouais. Parce que dans leur regard, en fin de compte, quand ils arrivent ici, la lumière, elle est éteinte, généralement. Et l'emploi, c'est… Et l'emploi, c'est aussi se retrouver dans une société où tout le monde travaille. Alors, ils ont des fausses a priori où je gagne mieux quand je suis au RSA et tout ça, c'est faux. C'est ce qu'on fait croire aux gens, mais c'est pas vrai, ils s'en sortent pas mieux, on s'en sort mieux quand on travaille, quoi.